Donc, très bien. Merci beaucoup d'être présente avec nous. Oui, bonjour à tous. Je suis désolée de ne pas être présente sur site. On va faire très rapide. On a préparé avec mon collègue Serge Poutoucci une petite vidéo. Pour vous montrer l'état d'avancement de l'étude de phase 1-2 qui est sponsorisée par Cove Therapeutics iDNA. Je pense que vous pouvez lancer la vidéo et après la présentation, ça dure une dizaine de minutes, je pourrai répondre à vos questions. Mesdames et Messieurs, nous sommes heureux de vous présenter les résultats les plus récents concernant le développement d'une thérapie innovante contre la rétinite pigmentaire liée à la mutation du gène P2-6-bêta. Le directeur médical de iDNA, Serge Poutoucci, se chargera de faire cette présentation et je serai à votre disposition à la fin de celle-ci pour répondre à toutes vos questions. Je tiens à remercier Mme Ariel Dumas pour cette invitation. Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à cette présentation. La rétinite pigmentaire est une maladie héréditaire caractérisée par une dégénérescence progressive et irréversible des cellules photoréceptrices de la rétine. Cette maladie entraîne une perte de la vision. Plusieurs mutations ont été identifiées comme pouvant être responsables de cette maladie, parmi lesquelles l'une des plus courantes est celle liée à la mutation du gène P2-6-b. Ce gène code une protéine appelée phosphodiésterase 6-b qui joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des photorécepteurs et en particulier des bâtonnets responsables de la vision en faible luminosité. Actuellement, une seule thérapie génique ciblant le gène RPE-65 est disponible. Cependant, il n'existe pas encore de traitement spécifique pour la rétinite pigmentaire liée à la mutation du gène PDE-6-b. iDNA développe une thérapie génique, le ORA-PDE-6-b, spécifique pour cette mutation. Un essai clinique mené chez les patients porteurs de cette mutation est en cours. Ce sont les résultats de cette étude que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. La rétinite pigmentaire liée à la mutation du gène PDE-6-b est une maladie orpheline. On estime le nombre de patients affectés par cette maladie à environ 4 700 aux Etats-Unis, en Europe et au Japon. Traiter cette maladie par thérapie génique consiste à fournir spécifiquement au bâtonnet une copie non mutée du gène humain PDE-6-b afin qu'il puisse produire la protéine manquante et restaurer le bon fonctionnement de la cellule, stoppant ainsi la lente destruction cellulaire caractéristique de cette maladie. Pour fournir ce gène, il est nécessaire de l'introduire préalablement dans un virus inactivé, rendu non pathogène. Le ORA-PDE-6-b est injecté sous la rétine sous la forme d'une solution contenant des milliards de ces vecteurs. Et pour cibler uniquement les bâtonnées, le gène d'intérêt est associé à un promoteur appelé HRK. Avant de débuter les essais chez l'homme, plusieurs études menées chez l'animal, en particulier des souris, des primates et des chiens, ont démontré la capacité de ce produit à être efficace tout en présentant un profil de sécurité rassurant. Dans les slides qui vont suivre, je vais vous présenter une étude réalisée chez les patients porteurs de la mutation. Cette étude est toujours en cours, mais nous disposons de suffisamment de données pour tirer des premières conclusions. Il s'agit de la première exposition du ORA-PDE-6-b chez l'homme. Pour être éligible, les patients doivent être âgés de 13 ans au moins et être porteurs de la mutation PDE-6-b. Leur acuité visuelle ainsi que leur champ visuel sont également des critères pris en compte pour définir leur éligibilité. Dans ce type d'essais, la sécurité est la préoccupation première. Le protocole prévoit 5 groupes de patients et la décision de passer d'un groupe à l'autre repose sur les recommandations d'un comité indépendant chargé d'évaluer le risque de poursuivre l'étude. Deux doses de thérapie génique sont testées. D'abord la plus faible, puis une fois sa bonne tolérance confirmée, la dose la plus élevée. Par souci éthique, les premiers patients étaient dans un stade plus avancé de la maladie. Puis à mesure que l'étude progressait, les patients recrutés étaient de moins en moins sévèrement atteints. Chaque patient est suivi 5 ans. La cinquième et dernière cohorte est actuellement en cours. Elle se distingue par l'inclusion de patients non adultes âgés de 13 à 17 ans. Cette étude évalue en priorité la sécurité d'emploi du ORA PDE6B, son efficacité, sa capacité à provoquer une réaction immunologique et à se disperser en dehors de l'œil après l'injection. A ce jour, 19 patients ont été traités et le recrutement des derniers patients pédiatriques est en cours dans la dernière cohorte. A l'heure actuelle, nous disposons de résultats portant sur 17 patients. Parmi ces 17 patients, 7 ont reçu la faible dose et 10 la forte dose. Je présenterai les données de sécurité pour l'ensemble des patients disponibles, soit 17. Les résultats d'efficacité que je présenterai concerneront principalement les patients ayant reçu la forte dose et se trouvant à un stade moins avancé de la maladie, ceci afin de pouvoir mieux distinguer une efficacité sur une période d'observation aussi courte. L'étude distingue deux groupes, les 7 ayant reçu la faible dose et les 10 ayant reçu la forte dose. Mais au-delà des niveaux de doses différents, ces patients différaient aussi par le stade d'avancement de la maladie. Ceux de la faible dose étaient à un stade sensiblement plus avancé de la maladie. En effet, ils avaient en moyenne 12 ans de plus que les patients de la forte dose. En raison de ces différences d'âge avant le début de l'étude, nous avons naturellement observé des niveaux d'acuité visuelle meilleurs chez les sujets de la forte dose avec une différence de 0,3 log-bar, soit une capacité de lire trois lignes de plus que les sujets de la faible dose. De même, les sujets de la forte dose présentaient un meilleur champ visuel avant le début de l'étude. Enfin, en moyenne, les premiers symptômes sont apparus à l'âge de 9 ans et il y avait autant de patients des deux genres. Comment le HORA PDE6B a-t-il été toléré à l'issue d'un suivi de 24 mois ? En ce qui concerne le relevé des effets indésirables graves susceptibles de mettre la vie en danger ou de provoquer ou prolonger une hospitalisation, un total de 8 événements ont été signalés chez 6 patients dont 4 recevaient la faible dose et 2 la forte dose. Parmi ces 8 événements, 5 concernent une atteinte de l'œil, notamment une choriorétinite, c'est-à-dire une inflammation de la choroïde, des décollements des rétines et une baisse brutale de l'acuité visuelle. Cependant, seuls deux de ces événements ont été considérés comme étant liés au HORA PDE6B. En ce qui concerne les effets indésirables non graves, il est intéressant de noter que tous étaient légers à modérer en intensité, à l'exception d'une céphalée sévère liée au Covid, et notons également que le nombre n'était pas lié à la dose de HORA PDE6B reçue. Enfin, il convient de souligner qu'en ce qui concerne la réponse immunitaire, certains patients ont produit des anticorps, mais davantage dans le groupe à faible dose, ce qui pourrait s'expliquer par le fait qu'ils ont subi en moyenne plus de rétine d'automie, c'est-à-dire plus d'incision chirurgicale de la rétine. Au total, il est donc permis de considérer que la tolérance au HORA PDE6B a été bonne. L'efficacité Nous regarderons le profil d'efficacité du HORA PDE6B sur un sous-groupe de 5 à 6 patients qualifiés d'intérêt, car ces patients ont reçu la plus forte dose et leur champ visuel initial était d'au moins 10 degrés. De plus, ces patients n'ont pas subi d'événements indésirables susceptibles d'avoir un impact négatif sur la vision. Commençons par le test de sensibilité en champ visuel désigné sous l'acronyme FFST. Qu'est-ce que le FFST ? Il s'agit d'un test permettant d'évaluer la sensibilité de la rétine. Comment se déroule ce test ? Dans un premier temps, les yeux sont plongés dans l'obscurité afin de maximiser la sensibilité de la rétine à la lumière. Ensuite, des flashs de lumière blanche, rouge et bleu sont projetés sur différentes parties de la rétine. Les résultats sont comparés à des valeurs de référence. Ils expriment la perte de sensibilité. Les bâtonnets étant plus sensibles à la lumière bleue qu'au rouge, tandis que les cônes ont la même sensibilité pour les stimuli rouges et bleus. Les données du FFST bleu à deux ans confirment que les yeux traités présentent une progression favorable dans le temps. Ces changements bénéfiques ne sont pas observés ni dans la lumière rouge, comme attendu, ni dans la lumière blanche. Ceci est conforme au mécanisme d'action du ORAP et de 6B visant à protéger spécifiquement les bâtonnets. Considérons maintenant d'autres paramètres exprimant la fonction visuelle, à savoir l'acuité visuelle, le champ visuel cinétique et la ligne horizontale de l'OCT. En ce qui concerne l'acuité visuelle, nous constatons une évolution plus favorable des yeux traités par rapport aux yeux non traités. Il est par ailleurs intéressant de noter que les yeux non traités suivent un déclin selon un rythme cohérent par rapport à ce que nous savons de l'histoire naturelle de cette maladie. Le champ visuel cinétique En quoi consiste ce test ? Il consiste à projeter des stimuli lumineux en mouvement sur différentes parties du champ visuel et le patient est invité à signaler quand il détecte ces stimuli. Les résultats permettent d'identifier les zones où le champ visuel est altéré ou réduit, voire absent. Pour ce test, nous observons également une évolution favorable des yeux traités par rapport aux yeux non traités. Enfin, en ce qui concerne un paramètre considéré comme anatomique, la ligne horizontale de l'OCT. Là encore, nous retrouvons une tendance intéressante à un an et confirmée à deux ans avec un peu moins d'ampleur. Étant donné que nous disposons d'un suivi de 5 ans pour 4 des 7 patients ayant reçu la plus faible dose, nous avons analysé l'évolution de leur acuité visuelle sur cette période étendue. Il est remarquable de constater que l'évolution de l'acuité visuelle des yeux non traités est bien caractérisée par un déclin constant conforme à la description de l'histoire naturelle de la maladie, tandis que pour les yeux traités, une stabilisation est observée à partir de la deuxième année. En guise de conclusion, j'aimerais rappeler en quoi ces résultats sont encourageants. Tout d'abord, ils confirment que cette thérapie génique est bien tolérée. Par ailleurs, certains paramètres reflétant la fonction visuelle évoluent dans le bon sens, notamment l'acuité visuelle, le FFST et le champ visuel cinétique. Enfin, une vaste majorité de patients déjà traités a exprimé le souhait de bénéficier du traitement pour leur autre œil. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.